Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui me tient vraiment à coeur vu que je vais vous parler de mon livre, enfin du petit livre que j'ai écrit pour mon travail de maturité parce que enfin c'est fini, j'ai terminé, j'ai tout rendu, il ne manque plus qu'à attendre les résultats et je dois encore juste passer l'oral mais ça c'est en décembre, on en reparlera plus tard. Pour le moment c'est terminé, je l'ai fait imprimer dans un tout petit truc d'imprimerie tout près de chez moi parce que c'est encore un espèce de prototype, je ne l'ai pas envoyé dans une maison d'édition pour le faire imprimer parce que je pense encore l'améliorer, ajouter des scènes et tout avant de le faire vraiment imprimer donc là c'était vraiment un espèce de prototype que j'ai rendu, c'était d'ailleurs le but de mon thème c'était de tenter d'écrire quelque chose et donc je vais vous en parler, malheureusement je n'ai pas le livre avec moi vu que je l'ai oublié, enfin le dernier exemplaire qui me restait parce que j'ai dû en rendre 3 le quatrième qui me restait, je l'ai oublié dans mon casier et j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo aujourd'hui donc je vais vous mettre une photo à la couverture tout simplement qui va se trouver par là pendant que j'en parle et voilà du coup ça a été une expérience, comment dire, assez impressionnante c'est à dire que je n'aurais jamais cru que j'allais y arriver et pourtant j'ai choisi de faire, j'ai choisi ce sujet mais je ne pensais pas que j'allais y arriver donc la fille hyper positive mais bon, j'ai réussi et du coup ça me, voilà, je suis fière de moi parce que voilà, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que j'allais y arriver et vu ce que j'ai fait, je suis satisfaite même si je vais encore le retoucher et voilà, du coup c'est une, comment dire, une période qui se termine une période d'intenses réflexions, d'écritures avec un rythme très, très rapide parce que je n'avais pas beaucoup de temps, je crois que le thème ça a commencé enfin on pouvait commencer nos thèmes à partir de mai, quelque chose comme ça et j'ai dû le rendre donc début, enfin non, n'importe quoi, mi-octobre et donc voilà, maintenant j'ai plus de temps pour faire des vidéos enfin on va rentrer tout de suite dans le sujet, j'ai pas envie de perdre trop de temps avec cette introduction donc mon livre s'appelle Le croisement titre que je vais sûrement modifier en croisement, tout simplement, avec un S à la fin parce que ma prof m'a conseillé de faire plutôt ça comme ça vu que ça a donné un air un peu plus mystérieux que Le croisement donc voilà, je peux déjà vous dire que ce qui a été plus dur je pense pour moi c'est de trouver le titre j'ai vraiment eu de la peine parce qu'il y avait plusieurs liens mais en même temps des titres, vu le sujet que j'ai abordé mais je vous en parlerai après il y avait trop de clichés qui pouvaient apparaître et franchement, pour être sincère avec vous, le titre je l'ai trouvé seulement 15 minutes avant de le faire imprimer donc voilà, c'était vraiment à la bourre donc, de quoi parle mon livre ? alors, mon livre croisement, c'est trop bizarre de dire ça comme ça enfin mon histoire plutôt, parce que c'est pas encore vraiment un livre mais mon histoire va parler d'une jeune fille qui s'appelle Emilia qui a 19 ans et qui vit en Suisse, oui parce que ma prof m'a fortement conseillé de faire en sorte que mon histoire se déroule dans la région parce qu'il faut savoir que la Suisse, étonnamment, est l'un des pays qui a brûlé le plus de sorcières je crois qu'il est 3ème en Europe il brûlait énormément de sorcières en plus j'habite à côté du château de Chillon du coup, il y a eu pas mal de condamnations là-bas aussi à la Tour de Paix, à Vevesse, vous connaissez un peu la région il y a eu pas mal de sorcières brûlées dans ces régions et du coup, ma prof m'a dit, voilà parce qu'au départ, j'étais partie sur les sorcières de Salem vraiment cliché et au final, je me suis dit, ok, ça peut être vachement intéressant en plus il y avait des archives et plein de livres anciens qui parlaient de ça et je me suis donc lancée dans la rédaction d'une histoire en Suisse et en plus, dans le canton de Vaud alors, donc je reprends on va suivre donc Emilia qui, un beau jour, va aux archives pour aider une amie à elle qui s'appelle Jade qui est étudiante en histoire ils sont censés faire un projet de reconstitution de procès de sorcières justement et son amie lui demande de l'aide pour trouver des procès de sorcellerie intéressants pour qu'il puisse reconstituer ça alors, encore un ami qui va les rejoindre qui s'appelle Annaëlle qui est l'ami d'enfance d'Emilia et en fait, tous les trois ils vont aller aux archives pour essayer de trouver des renseignements et Emilia va de son côté elle va chercher ce qu'elle peut trouver sur ça elle va se perdre un peu dans cette grande salle d'archives et comme par hasard, elle va se retrouver au plein milieu des procès de sorcellerie elle suivait son instinct et puis elle est arrivée dans le couloir des procès et elle va voir un livre qui est beaucoup plus gros que les autres elle se dit, il doit y avoir pas mal de trucs dedans elle s'apprête à prendre le livre et à ce moment là elle perd connaissance et des centaines d'images lui envahit l'esprit on va dire ça comme ça donc là c'est vraiment le résumé qui s'arrête avec un mystère pas possible parce qu'en fait je suis partie du principe que j'écris ce que j'aime lire du coup je voulais un résumé qui donne envie et l'histoire voilà c'est un peu typique mais je voulais qu'à chaque fin de chapitre il n'y ait pas un suspens insoutenable mais une petite question qui nous dit allez je veux en savoir plus je vais lire le chapitre suivant parce que franchement moi c'est ce que j'aime dans les livres que je lis c'est quand il y a vraiment quelque chose qui nous donne envie de poursuivre donc voilà j'hésite à vous en dire plus mais très franchement ce serait dommage parce que là ce que je viens de vous raconter c'est ce que j'ai mis dans la quatrième de couverture que je ne vais pas vous lire enfin je vous la mettrai en barre d'infos parce que je ne vais pas perdre du temps à lire toute la quatrième de couverture alors que je viens de vous dire exactement ce qu'il y a dedans mais si vous voulez la lire elle est en barre d'infos et voilà je vais m'arrêter là alors je sens déjà les questions venir est-ce que je vais mettre mon histoire sur une plateforme pour que vous puissiez vous mes chers abonnés la lire je vais y penser mais j'hésite à attendre encore un peu histoire que je la retouche un petit peu que je l'améliore que j'ajoute ce que je veux ajouter je ne sais pas franchement peut-être que je vais la mettre sur Wattpad je vais y réfléchir mais je pense que je vous tiendrai au courant je pense aussi que je vais revenir dans une vidéo pour vous montrer la chose je vais y réfléchir mais si vous voulez vraiment la lire mettez-moi en commentaire comme ça vous me pousserez du côté mets-la sur Wattpad maintenant donc voilà en gros pour mon histoire parler de ça j'aimerais bien ça en commentaire si ça vous intéresse si ça vous a piqué au vif si vous êtes là oh mais ça a l'air pas mal ou alors si aussi c'est complètement nul vous pouvez me le dire je prends toutes les critiques toutes les critiques sont constructives tant que c'est pas méchant mais voilà alors je veux juste aller un peu plus loin en vous parlant de comment j'ai vécu cette procédure d'écriture tout simplement alors mon mode opératoire parce qu'au début je me suis dit il faut que j'organise toute mon histoire du début à la fin et puis au final ça n'a pas marché je suis allée un peu comme ça c'est à dire que je savais comment mon histoire allait débuter vu que c'est un peu ce qui se passe dans le résumé c'est le début et je savais comment je voulais que ça finisse ben ce qui se passait entre deux j'en avais strictement aucune idée donc j'ai commencé à écrire le chapitre 1 le chapitre 2 le chapitre 3 je suis vraiment allée comme ça et puis la fin j'ai fait en sorte que les événements tournent pour que j'ai la fin que je veux et voilà en gros c'était ça j'écrivais vraiment au feeling et finalement c'est pas trop mal j'ai eu des idées en cours de route j'ai modifié 2-3 trucs à chaque fois c'était vraiment c'était l'inspiration voilà tandis qu'il y a des écrivains qui eux savent exactement ce qui se passe à tel ou tel chapitre voilà c'est des méthodes complètement différentes et je suis sûr qu'il en existe plus de 5 ans voire 100 100 méthodes différentes je sais rien mais voilà ça c'était la mienne peut-être que si je continue à écrire et je pense que je vais le faire je vais me construire un procédé je ne sais pas franchement aucune idée et voilà et hormis ce thème que j'ai dû faire j'ai dû écrire un petit dossier à côté pour présenter comment j'ai fait justement et j'ai fait mon dossier sous forme de rapport scientifique c'est à dire avec un but du matériel la méthode les observations le résultat et la conclusion je ne sais pas si en France vous avez cette méthode scientifique parce que pour moi c'était une expérience comme une expérience qu'on ferait en chimie et du coup j'ai construit ce dossier comme ça et ma prof a beaucoup beaucoup aimé et du coup dans le matériel je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai mis vu que j'ai aussi oublié mon dossier dans le casier bravo t'es en l'air j'avais mis matériel un ordinateur du café ou du thé selon les préférences un peignoir un peignoir très important et des snacks de la musique tout ce que je prenais en général et le peignoir je sens que ça va vous faire rire parce que pendant les vacances ou pendant les week-ends parce que j'écrivais surtout pendant les week-ends parce que j'avais recommencé les cours je me levais j'allais prendre mon petit déjeuner où je faisais mon petit déjeuner je mettais mon peignoir Jack je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous savez monsieur Jack il est rouge avec des têtes de monsieur Jack je mettais mon peignoir je prenais mon petit déjeuner et j'allais me poser devant l'ordinateur pour écrire et c'était comme ça tout le temps du coup j'ai mis ça dans mon rapport et puis ma prof a bien rigolé mais je sais pas si vous connaissez le film Fenêtres Secrètes avec Johnny Depp qui raconte l'histoire d'un écrivain et cet écrivain passe ses journées en peignoir et ma mère me l'a fait remarquer elle fait ouais mais tu fais trop penser à Johnny Depp dans ce film où il passe ses journées en peignoir en train d'écrire son bouquin et du coup dans mon dossier j'ai mis ma photo avec mon peignoir et la photo de Johnny Depp avec son peignoir pour montrer que voilà un écrivain ça se met enfin ça ça s'habille confortablement pour écrire moi j'avais aussi les pantoufles toute la panoplie de l'apprenti écrivain en herbe en gros ce que je voulais vous dire par là c'est un peu comment je le fais enfin comment je le faisais ma petite routine et tout ça donc je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai à peu près tout dit n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions comme ça je pourrais être à faire une vidéo FAQ spéciale sur ça j'espère que ça vous a plu c'était vraiment juste pour vous expliquer un peu de blabla bon et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à aller vous abonner à Twitter Instagram et Youtube aussi j'oublie toujours de dire Youtube mais abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bye Bye